Le syndicat d'aménagement et de restauration du bassin du Loire en Heure-et-Loire a été créé. Son objectif est de permettre une maîtrise d'ouvrages uniques sur l'ensemble du bassin. L'idée est venue à la fois de l'État et des élus locaux, les conseillers généraux, que ce soit députés, sénateurs, ont décidé de faire un très grand syndicat. La structure a été portée au départ par le pays du Loire. Il existait déjà quatre syndicats différents qui avaient des compétences très différentes, des statuts très différents. Donc ça nous a posé quelques problèmes au départ. Il a fallu dialoguer longtemps avec ces différents syndicats pour arriver à les fusionner tous dans ce même grand syndicat du Loire. À part deux, trois communes près, tout le bassin du Loire est couvert maintenant. Ça donne quand même une idée générale des choses, c'est éviter de faire des petits travaux locaux sans tenir compte de l'impact possible sur les autres vivres. Nous avons fait des commissions qui ont gardé un petit peu un caractère local, donc qui officient sur soit Lausanne, soit le Loire, soit les vallées. Donc ça nous permet de rester très proche du public et d'avoir toujours l'avis de tous les riverains. Mais à chaque fois, c'est de la concertation et on veut absolument l'avis et l'adhésion du propriétaire. On va avoir en fin de compte des actions qui vont être structurées et qui vont être structurées dans le cadre du SAGE aussi, qui vont répondre aux objectifs du SAGE. Et ce qui n'est pas le cas sur certaines rivières, dans le reste du département, où là on a de multiples syndicats qui demandent aussi à travailler en cohésion. Et là, au niveau du Loire, c'est parfait. Donc là, on va avoir vraiment une action complète sur l'ensemble du Loire et de ses affluents. C'est vrai que c'est un projet qui est intéressant parce que, vu son échelle qui est importante, ce n'est pas tous les jours qu'on fusionne quatre syndicats qui ont des compétences diverses et variées. Mine de rien, deux ans quand même pour créer un syndicat de 63 communes à la base et maintenant 95 communes parce que le périmètre a été étendu, c'est vraiment un beau challenge. On a lancé des travaux sur les abrouvoirs déjà l'année dernière et cette année, on compte passer à la vitesse supérieure. Donc on invite les éleveurs sur place à visiter les travaux qui ont été faits en 2012 pour justement faire un peu une vitrine de ce qui peut être fait sur leur parcelle et essayer d'intéresser les éleveurs qui sont concernés par ces travaux. On est obligés vraiment de se regrouper pour être plus forts, pour être entendus à la fois par les partenaires techniques et financiers, mais avoir plus de compétences d'un point de vue du territoire, de la gestion de l'ensemble des territoires, pour à la fois agir en amont et en aval du bassin, avoir vraiment une cohérence territoriale, avoir les moyens humains et financiers forcément, parce que plus on se regroupe, plus les charges financières sont regroupées, on va dire économisées. Nous, la politique du syndicat, c'est d'intervenir, d'avoir une démarche participative, d'informer, de communiquer, voir où est-ce que des projets peuvent aboutir, en prenant en compte l'ensemble des usages. C'est-à-dire que les pêcheurs n'ont pas forcément les intérêts que les kayakistes ou les promeneurs. Donc l'objectif, c'est de trouver des solutions qui contentent tout le monde et qui vont dans l'intérêt général.